Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre coach du jour tiré du livre Courage. Le Baal Shem Tov avait un disciple à qui il témoignait une affection particulière. Un jour ce disciple arriva chez le maître avec l'intention de lui demander une faveur. Mais il fut très surpris par l'accueil distant que lui réserva le juste. Comme le Baal Shem Tov devait entreprendre un voyage, il invita son disciple à se joindre à lui, sans pour autant lui montrer de visage souriant. En cours de route sur la calèche, le Baal Shem Tov rompit soudain le silence. Crois-tu vraiment que j'ignore l'objet de ta visite ? Le disciple se mit à trembler, sentant que le maître lisait ses pensées. Tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre le langage des oiseaux, n'est-ce pas ? L'élève acquiesça. Alors le rabbi commença à lui enseigner les clés de cette science secrète. Si bien qu'au bout d'un moment, l'élève à son tour se mit à comprendre ce que sifflaient les oiseaux de la forêt qu'il traversait. Transporté dans un autre monde, il entendit des conversations magnifiques. Des grands secrets lui étaient révélés, tout comme au roi Salomon qui comprenait le langage des oiseaux. De terribles nouvelles lui furent annoncées. Mais soudain, et comme il arrivait au terme du voyage, le Baal Shem Tov passa sa main sur le visage du disciple. Aussitôt, ce dernier oublia tout ce qu'il avait appris et ne comprit plus rien à ce que disaient les oiseaux. Alors le giste lui dit ceci. « Si j'avais su que pour servir le Créateur, tu avais besoin de cette connaissance, je te l'aurais apprise depuis longtemps. » Mais ce n'est pas le cas. Tu dois servir Dieu avec les moyens que tu possèdes maintenant et tu seras simple avec l'éternel ton Dieu. Dans les contes de Rabbi Nachman, traduit en français, lisez l'histoire du sage et du simple. Vous comprendrez la place que notre Rabbi accorde à la simplicité et à la pureté de cœur. À l'instar de son aïeul, le Saint Baal Shem Tov, il démontra que la foi la plus pure est celle des femmes et des gens du peuple, la foi des simples. Il recommanda toutefois de ne pas être sot dans sa simplicité. Cela nous montre combien qu'en fait, cette qualité est des plus dures à atteindre. Compte tenu de nos esprits sophistiqués, influencés par le maniérisme contemporain, cette merveilleuse qualité nous semble hors de portée. Mais cela ne nous dispense pas d'essayer, d'espérer y arriver, au moins un peu. Essayons maintenant de mieux comprendre l'histoire du Baal Shem Tov et du chant des oiseaux. Chacun de nous, à son niveau, rêve plus ou moins de connaître le secret du monde. Il nous semble qu'avec telle ou telle connaissance, notre vie serait améliorée. La notion de luxe, du latin luxe, qui veut dire lumière, ou recherche du superflu, est la cause directe du stress économique, qui est l'appelé de notre génération. Lorsqu'après tant d'efforts, les gens atteignent leur but, cette lumière trop abondante pulvérise leur faible récipient, et les voici s'enfoncer dans la colère et la frustration totale. Or, le même phénomène existe au niveau moral. La soif d'extase est au niveau paradisiaque, qui de nos jours porte des myriades à faire usage d'expédients de toutes sortes. Dans un cas comme dans l'autre, nous oublions que notre Père nous guide, et que ce dont nous avons besoin, il nous le fera savoir et nous le procurera. Nous avons le devoir d'étudier et de connaître toute la Torah, mais par étapes et sans chercher à atteindre des niveaux auxquels ne nous sommes pas préparés. Avec la simplicité et la joie dans l'étude, Dieu nous montrera la voie et nous permettra de comprendre ce qu'il faut au bon moment. Quand la Kabbalah nous parle des plus hauts mystères, elle le fait avec un certain dosage, enveloppant l'esprit dans maintes énigmes et images. Elle puise aux sources les plus hautes les forces qui nous manquent pour accomplir le minimum de nos responsabilités. Si nous la suivons humblement, nous saurons à notre tour à brevets d'eau pure, sans jamais risquer l'extinction que provoque trop de lumière. Merci à vous, bonne journée, bénédiction et réussite, et merci pour votre écoute.